Bonjour, donc je viens présenter le iPhone de Raphaël qui est un 3GS, que j'ai jailbreaké à l'aide d'évasion pour la version iOS 6. Donc ce que ça vous permet de faire, de jailbreaker votre téléphone, ça vous permet entre autres de pouvoir mieux le personnaliser, étant donné qu'Apple fait plusieurs restrictions, soit à cause des brevets ou quoi que ce soit, ou autre raison. Donc ça vous permet de tout personnaliser votre iPhone, selon ce qui est accessible sur Cydia. Ça vous permet également de pouvoir télécharger des jeux sans les payer, de pouvoir, si vous voulez aussi, quand vous avez certains jeux, ne pas avoir à payer pour avoir un personnage supplémentaire ou de l'argent, enfin, ça vous permet de faire quand même plusieurs petites choses assez intéressantes. Normalement, il y a possibilité de, une fois que vous ne voulez plus qu'il soit jailbreaké, de le ramener, de le restaurer à nouveau, sortant de Apple et tout ça, comme s'il venait de sortir du magasin, sans problème. Et puis, c'est ça, je vais vous montrer un petit aperçu de ce que ça peut faire. Donc, je vais ouvrir l'iPhone. Voilà. Alors, ça c'est un exemple, j'ai changé le fond. Donc, on voit, je ne sais pas si vous le voyez bien. Oups. Allez. Donc, on voit la terre ici qui réagit au toucher. Autre chose, j'ai mis la possibilité, aussi pour le débarrer. Vous voyez, Fall to Unlock, j'ai mis ça ici, qui vous permet de faire un petit effet intéressant pour le débarrer. Un petit effet d'accordéon, si vous voulez. Donc, voilà, le débarrer. Autre petite modification que j'ai faite, c'est le Winterboard. Donc, toutes les icônes que vous voyez, qu'on a habituellement de Apple, sont modifiées. J'ai changé le thème. Donc, une fois que votre téléphone est jailbreaké, nous avons Cydia qui est juste ici, la petite icône. Si vous voulez, je peux vous l'ouvrir. Qui a été fondée par J. Freeman, appelée autrement Soric. Qui, lui, dans le fond, sur cette application-là, vous avez, à l'aide de différentes sources, la possibilité d'installer toutes sortes de, on ne dit pas des applications sur Cydia, on dit des tweaks. Toutes sortes de tweaks pour modifier votre téléphone. C'est un peu long, c'est un 3GS, c'est certain. Et Raphaël, étant un bon joueur d'un jeu vidéo, bien, il a pas mal rempli son téléphone, donc ça aide pas à la vitesse. Je vais retourner dans le menu principal. Donc, je ne sais pas si vous voyez, dans le bas, nous avons 5 icônes. C'est un Unfold qui permet d'ajouter un icône supplémentaire dans le bas. Il y a la possibilité aussi de télécharger un tweak qui vous permet d'avoir le nombre de fichiers limités que vous voulez. Donc, vous sélectionnez les applications que vous voulez qui apparaissent dans le bas, et puis vous l'avez à l'infini. Et aussi d'installer Barrel, qui est un tweak qui vous permet, quand vous changez les pages, de faire des effets particuliers. Comme là, j'avais changé l'effet, j'avais mis un effet de cube. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, on se croirait à l'intérieur d'un cube quand on change les pages. Ok? Donc, je vais le modifier de nouveau. On va aller dans le réglage qui est le congé, juste ici. Et puis... Donc, vous voyez Barrel. Voilà. Là, je vais choisir Cube Inside. Il y a Cube Outside. Donc, on voit un cube de l'extérieur. Alors, je vais changer la page. Là, on voit les coins. Vous pouvez bien le voir, là. C'est un autre effet intéressant. Mais, mon préféré, qui est également le préféré à Raphaël, pour tourner dans le réglage, c'est Pac-Man. Donc, Pac-Man, est-ce que ça vous permet de faire? Où est-il? Dans le bas, je pense. Oui, voilà. Donc, c'est beau. On va retourner sur le menu. Regardez bien quand je vais changer la page. Ouh! Voilà. Piu! Donc, ça a un effet assez intéressant. Ça roule. Très esthétique. Et, encore là, d'autres tweets que j'ai installés sur le iPhone Araf. Il y en a un avec les fameuses vidéos de Harlem Shake. Ils ont sorti un tweak. Harlem Shake! Alors, voyons voir ce que ça donne. Je vais l'activer. Oups! Je vais l'activer, pardon. Je vais l'activer. comme il se met à bouger, et par la suite, c'est le gros partage. Et voilà. Ensuite, dans les autres modifications que possible, il y a ici, je ne sais pas si vous voyez, Raphaël fait affaire avec Télus, avec un tweak, il y a possibilité de changer les icônes, changer le Télus pour n'importe quelle icône que vous voulez, ça peut être l'icône de Batman, ça peut être la pomme de Apple, vous avez une multitude de choix. Il y a aussi changer l'icône exemple de la batterie, il y avait un moyen de l'afficher de façon arrondie avec le pourcentage de la batterie. Tantôt, je vous ai parlé d'une application pour télécharger des jeux, décharger des jeux gratuitement. Donc, AppCake, qui est juste ici. Donc, ça c'est dans les plus populaires, je crois. Non, ça c'est bon, popularité, je l'ai ici. Donc, vous avez plusieurs applications qui sont normalement payantes, et puis que Raphaël peut facilement télécharger gratuitement. Suis de cliquer sur la flèche et puis de télécharger, comme Minecraft, par exemple, Pocket. Puis, normalement, vous avez en store combien qu'il le vend, donc 6,99$. Raphaël a tout simplement l'application de Node et puis ça se télécharge. Un autre truc que j'ai installé pour le téléphone de Raphaël, qui est Local App Store, qui, lui, ce qu'il permet de faire, c'est, exemple, le jeu Temple Round 2. Il faut, à force de jouer, vous avez un montant d'argent d'accumulé, ça vous permet de débarrer certains personnages et tout ça. Et ce que Local App Store fait, c'est que, en fait, vous faites accroire au jeu que vous avez payé. Donc, vous pouvez faire différents achats pour évoluer vos personnages, pour acheter des nouveaux personnages, pour, enfin, toutes sortes de choses. Je vais vous montrer un petit exemple, c'est bien simple. Donc, Raphaël, qui est un grand joueur, apprécie beaucoup cette application-là également. Ce sera pas long. C'est un petit peu lent, là. Alors, welcome back, Ralph Mansi Mard. On va dans le menu, un 4 coins, exemple. Donc, c'est souvent des jeux, il faut payer avec l'argent d'iTune. Et avec ce tweet-là, ça fait à croire que ça paye, mais ça ne paye pas. Donc, c'est gratuit. C'est bien utile. Ça fonctionne seulement pour, ben, une bonne liste de jeux, là, quand même, mais pas tous. Ça ne fait pas très long, je vais vous montrer un exemple. Est-ce que ça va être pareil pour moi ? Je ne sais pas si vous voyez, Présentement, Raphaël a 62 114 coins. Donc, si, exemple, je veux lui en acheter, tiens, on va dire 400 000. OK, 400 000 au prix de 19,99. Alors, j'appuie sur 19,99. Et puis, là, c'est souhaiter-vous acheter, blablabla, pour 19,99. Alors, j'ai juste appuyer sur annuler. Si j'appuie sur acheter, je vais le payer pour de vrai. Donc, c'est pas ça que je veux. Je fais annuler. Là, n'oubliez pas, 62 114. Annuler. Et puis là, confirmez votre achat, blablabla, annuler. Et là, parfait. Thank you for. Ça, ça me dit que j'ai payé. Parfait. Et voilà, le montant d'argent a considérablement augmenté. Et voilà. Donc, ça résume ce que j'ai mis sur le iPhone à Raphaël. Ça vous donne une bonne petite idée de ce que vous pouvez faire avec un téléphone jailbreaké pour les intéresser. Donc, si vous avez des questions, il suffit de me contacter ou contacter Raphaël. Et puis, je vais vous transmettre une formation. C'est tout. Bonne soirée. Bye bye.